Bonjour à tous, je suis très contente aujourd'hui de vous présenter les travaux de recherche qui nous portaient sur une démarche taxonomique appliquée à la structuration hiérarchique d'un lexique aromatique et son application à la caractérisation sensorielle dégâts par une école Francherata. Cette thèse a été réalisée en collaboration entre le laboratoire de l'École et le laboratoire de cet essai est venu récemment et elle a été financée par l'ÉVA et également par la région de l'Église à l'Oise via le programme, plus sur tout le monde. Le motif de savoir c'est que la qualité du vin c'est un enjeu majeur dans un environnement du picole qui est compétitif et cette qualité du vin elle passe notamment par ses propriétés sensorielles. Donc l'évaluation des propriétés sensorielles en fait la priorité réalisée au niveau du processus de préparation du vin, tout d'abord donc par les dégustations qui sont réalisées par les producteurs et à partir des années 80, on commence à voir l'application en fait de méthodes d'analyse sensorielle pour décrire objectivement les propriétés sensorielles du produit. C'est notamment marqué donc par l'intervention de la nouvelle en 2001 qui présente justement l'intérêt de l'analyse sensorielle pour l'optimisation des produits pour des grands moyens du monde. A l'heure actuelle, l'utilisation de l'analyse sensorielle est courante, elle est normalisée et elle va être utilisée par exemple pour définir des descripteurs de duplicité dans des terroirs. Et bien on va pouvoir également l'utiliser pour étudier l'impact de nos pratiques agronomiques et écologiques sur les propriétés sensorielles du produit. Donc autant d'éléments qui vont pouvoir être utilisés à des fins de recherche mais également plutôt d'un point de vue communication et marketing pour valoriser un pouvoir, valoriser un fait. Pourquoi s'intéresser plus particulièrement au vin et à l'analyse sensorielle appliquée au vin ? En fait dans le vin il y a entre 600 et 1000 composés volatiles ce qui veut nous dire une forte expression aromatique d'autant que ce sont des composés qui vont interagir entre eux. Qui dit large expression aromatique dit également un vocabulaire qui va être riche et diversifié pour justement pouvoir rendre compte de cette diversité aromatique. Donc ça on voit par exemple ce type de travaux, donc là c'est la rume Nobel, on va avoir la volonté d'une uniformisation du vocabulaire et là on se rend bien compte que ce sont que des tâches qui vont pouvoir être utilisées pour détruire le vin. Et là, rien que sur cette représentation, on en a plus d'une santé. Donc finalement on a d'un côté cette diversité d'expressions aromatique et l'objectif c'est de pouvoir mettre en place une épreuve sensorielle qui permet de rendre compte de cette diversité tout en proposant des tâches qui soient réalisables par les sujets. Justement, comment c'est réalisé en analyse sensorielle ? Si je prends l'exemple de deux petits descripteurs qui sont utilisés là en même temps, c'est-à-dire deux profils conventionnels. En fait, lors d'un profil conventionnel avec un panel entraîné, on va avoir une première phase d'enseignement, on va y avoir toute cette phase de génération des descripteurs, génération du lexique. C'est par exemple qu'on va avoir une génération de termes de frais, de soleil sous, de soleil ou de soleil. Et après, par consensus, ça va être recoupé en fait sous le descripteur plus général prévu. Donc là en fait, et en fait ce qui se passe, c'est qu'au moment de la caractérisation, ce sont finalement ces descripteurs plus générants qui vont être utilisés. Et donc les descripteurs plus précis qui ont pu être générés au moment de la phase d'entraînement ne seront pas utilisés. Donc on a une perte d'informations à ce qu'il y a. Donc ce que je disais, c'est que finalement au moment de la phase d'entraînement, on va pouvoir avoir la génération des descripteurs qui va être différente. Ça, ça peut notamment s'expliquer par le fait qu'on va avoir des étiquettes verbales qui vont être non unique et non universelles. En fait, ça va être enfin une sensibilité individuelle, une variabilité individuelle qui va plutôt faire qu'une personne va réussir à avoir une description très précise en disant que ça soit à la frangoisse, et au contraire, quelqu'un qui va plutôt avoir une description plus générale en disant que ça soit à la frangoisse. Lorsqu'on va verbaliser justement ce descripteur, il y a la première étape, on va sentir l'odeur. Ensuite, il y a une étape qu'on appelle l'intégration sémantique, c'est-à-dire qu'on associe une étiquette verbale interne à l'odeur. Et finalement, ensuite, une fois qu'on a réalisé cette tâche-là, on va pouvoir verbaliser le descripteur, et c'est cette tâche de verbalisation qui va être utilisée dans l'épreuve sensorielle. Et en fait, la variabilité individuelle, elle va intervenir à différents moments du processus. Donc déjà, au moment de la perception factive, il y a des variabilités physiologiques entre les gens, puisque chacun va avoir des seuils de perception qui sont différents. Et d'autre part, au moment par exemple de l'intégration sémantique, il y a la familiarité et l'expertise des sujets qui vont être un facteur important, puisque plus on va avoir tendance à sentir une odeur, qu'on aura senti une odeur, plus ce sera facile pour nous de l'identifier. Donc finalement, on a beaucoup d'étiquettes verbales, et c'est pour ça qu'il y a des travaux où l'on va chercher justement à l'uniformité sur cabulaire, comme l'arôme de vol que je vous ai déjà présentée, mais on la retrouve également pour d'autres produits. Par exemple, ces travaux d'uniformisation, on les retrouve par exemple pour les produits comme du café, du chocolat, du thé, et bien sûr, évidemment, le vin qui vous intéresse. Et en fait, ces produits, ils ont en commun le fait de présenter une grande variabilité aromatique. Donc justement, on a ici une déstructuration du lexique. Maintenant, je vais plutôt m'intéresser à la manière dont on va pouvoir structurer le lexique. Globalement, il va y avoir deux étapes. Une première étape où on va sélectionner les termes qui font partie du lexique, et une deuxième étape où on va structurer ces termes. Donc là, je vais vous présenter l'exemple de deux références. Donc, l'arôme noble, qui est appliquée au vin, et également l'arôme des arômes de Spencer, qui est celle-ci appliquée à des arômes de café. Alors, dans les deux situations, on va avoir la génération des termes du lexique par rapport à des experts du domaine, que ce soit via la communauté ou via des dégustations, pour l'arôme de Spencer. Et après, pour la méthode de structuration, en fait, dans la roule mobile, on va avoir une structuration qui va en fait être empirique, c'est-à-dire qu'on va considérer les connaissances du domaine, et grâce à des dire d'experts, on va pouvoir réaliser la structuration hiérarchique. En revanche, dans l'artiste de Spencer, il va y avoir une recherche vraiment objective de la structuration, qui va passer par un série hiérarchique et ensuite par la construction d'une taxonomie, par classification, donc sur des coordonnées de M. Dans ces deux articles, ensuite, il y a, une fois qu'ils obtiennent cette structuration du lexique, il y a un choix de représentation sous la forme de l'eau. Donc là, c'est bien sûr que la roule, c'est bien une représentation de la structuration hiérarchique qui est mise en évidence. Pour continuer, donc sur ces structurations hiérarchiques, finalement, on en trouve beaucoup, mais finalement, on se rend compte que le nombre de niveaux n'est pas justifié. Généralement, on va avoir deux à trois niveaux invités, mais on ne va pas trouver de justification à ce niveau-là. Un point qui va particulièrement m'intéresser aujourd'hui, c'est qu'on ne se questionne pas sur la stabilité de la structuration qui est obtenue. Et enfin, un dernier point, c'est la représentation. Donc on voit que la représentation en ligne, c'est celle qui est plutôt préplicitée, mais pareil, elle n'est pas justifiée. Si on s'intéresse plutôt maintenant en structuration hiérarchique par rapport au lexique du vin, comme je l'ai montré, par exemple, dans la Route Noble, on va être sur quelque chose d'empirique. Et finalement, on ne trouve pas d'article où il va y avoir la construction objective dans le sens de ce qui a été fait, par exemple, pour la Route des Arômes de Spencer. Et finalement, ces structurations hiérarchiques, pourquoi elles sont intéressantes par rapport à la ligne sensorielle ? Parce qu'en fait, elles présentent l'avantage de regrouper un grand nombre d'attributs. Et en plus, elles présentent l'avantage de compiler des attributs qui vont être à la fois généraux, ou des attributs qui vont être spécifiques, qui vont du coup pouvoir répondre à la variabilité, à la sensibilité individuelle des sujets. Maintenant, je vais plutôt m'intéresser aux processus cognitifs qui vont justifier justement la structuration hiérarchique. Finalement, une structuration, c'est une succession, en fait, c'est des catégorisations. Donc pour ça, c'est des catégorisations qui sont imbriquées. Donc pour ça, je vais revenir sur les différentes théories qui sont autour de la catégorisation. Donc on a d'abord la catégorisation par attributs, qui est l'approche classique, où en fait, on va considérer que les objets d'une catégorie se définissent par un ensemble de caractéristiques communes. On a également la catégorisation prototypique, c'est la théorie rochienne, où on va considérer qu'on a des catégories qui sont formées autour d'un prototype ou d'un modèle fictif. Et sur le même exemple, on a la catégorisation par l'exemplaire, où cette fois aussi, on va structurer notre catégorie autour d'un objet, qui cette fois-ci est réel et est un objet de la catégorie. Là où ça m'intéresse plus particulièrement, c'est l'organisation qu'il va y avoir de ces catégories. Et en fait, Collins et Kilian présentent une organisation hiérarchisée, c'est-à-dire une taxonomie, où chaque classe va être associée à des sous-classes et des surclasses. Et là où ce type d'organisation est intéressant, c'est par rapport au principe de l'économie cognitive. L'idée étant que pour une catégorie, on va avoir un stockage de l'information. Et donc finalement, toutes les catégories qui vont être dessous, possèdent les propriétés de la catégorie supérieure. Donc finalement, on a des organisations hiérarchisées, donc on a les structurations hiérarchiques de lexique, qui présentent l'avantage d'avoir un grand nombre d'attributs, qui présentent l'avantage d'avoir des attributs généraux ou spécifiques, et qui présentent également un avantage cognitif, puisque finalement, ça permet de structurer les connaissances d'un dégustateur. Ce qui m'amène donc à la problématique de ma thèse, qui était donc de développer une démarche sensorielle qui intègre justement la structuration hiérarchique d'un lexique olfactif. Pour ça, une des premières questions de recherche, ça a été justement de définir cette structuration du lexique. Et pour définir cette structuration du lexique, il y avait une première étape sur la manière de sélectionner les termes, et ensuite la manière de déterminer la structure entre les termes. Il y a également un autre sujet sur lequel je me suis intéressée dans ma thèse, c'est sur l'influence de l'expertise sur la structuration du lexique. Est-ce qu'un sujet novice ou un sujet expert va structurer son lexique de la même façon ? Donc cette question-là, je ne vais pas trop l'aborder aujourd'hui, mais on pourra en revenir au moment des questions. Et ensuite, la deuxième question de recherche portait sur la méthodologie à mettre en place pour prendre en compte la structure du lexique dans la description aromatique des vins, en me questionnant sur la méthode à mettre en place, mais également sur les traitements de données associés, notamment par rapport à l'intégration de la hiérarchie. Donc je vais commencer par le début, avec la sélection des termes. Donc j'ai choisi de sélectionner les termes à partir de la littérature. Pour ça, j'ai déjà dû sélectionner des références. Donc j'ai en tout balayé près de 200 références bibliographiques. Sur ces 200 références, j'en ai retenu 34. Parmi ces 34, en fait, on avait quand même des vins de tout type. On avait des vins roux, blancs, rosés, également du champagne, et également des références qui étaient plus générales. Donc par exemple, type roux des arômes ou alors livret de dégustation, où en fait, on va avoir des attributs qui vont s'attribuer à tous les vins. Et parmi ces références, on avait une représentation en termes de cépage et également en termes de provenance géographique des vins. Donc à partir de ces 34 références, j'ai listé l'ensemble des termes et j'en ai récupéré 602, ce qui montre encore une fois la diversité de vocabulaire qui peut être utilisée pour décrire les vins puisqu'il y avait 602 termes différents pour le décrire. Et parmi ces 602, en fait, j'ai sélectionné ceux qui étaient les plus souvent cités, ce qui m'a permis d'en sélectionner finalement 96. Les 96, ce sont ceux-ci. Et en fait, il y a une vérification aussi pour bien s'assurer qu'on avait tous les pôles aromatiques qui peuvent être retrouvés dans le vin qui étaient bien représentés dans cette liste. Donc maintenant que j'ai mes termes, je vais devoir réaliser la structuration du liste. Pour ça, en fait, on peut dire qu'en fait, il y a deux approches. Soit on se dit qu'on va plutôt trier de façon sémantique, c'est-à-dire on va trier vraiment les étiquettes verbales, les termes, ou alors plus de façon perceptuelle, où on va associer, on va trier les odeurs, on va structurer les odeurs. Au début, dans la thèse, il y avait la volonté d'essayer de combiner justement ces deux approches, sauf que le vrai problème, c'est de définir une odeur qui soit représentative d'un terme ou d'un descripteur. Et en fait, c'est assez compliqué de trouver une odeur qui représente bien le terme de façon non équivante. C'est pour ça que dans la thèse, on est parti sur du sémantique, et non sur du perceptu. Par rapport à ce sémantique, en fait, il y a des travaux, les travaux de Créa et ses collègues en 2005, où en fait, ils ont comparé une condition de structuration hiérarchique à partir de sémantique pure, c'est-à-dire seulement les termes, ou du sémantique que j'ai appelé imaginé, c'est-à-dire qu'on demande aux gens, au sujet, de se projeter sur le fait que ce sont bien des odeurs. Et en fait, ça a été comparé à une condition expérimentale perceptuelle avec des odeurs. Et en fait, les résultats montrent que lorsqu'on demande au sujet d'essayer d'imaginer, de se projeter dans un espace olfactif, cela va permettre d'avoir une structuration qui va être plus proche du perceptuel que si on faisait du sémantique pure. Donc pour ça, je me suis plutôt projetée dans un contexte sémantique imaginé. Après, par rapport à la méthode à mettre en place, je me suis naturellement dirigée vers des méthodes de Trilib, puisque ça permet de considérer un grand nombre d'objets de façon sémétonnée, et plus particulièrement au Trilib hiérarchique, afin d'avoir une information plus nuancée sur les mesures de distance. Quand on est sur du Trilib, on va avoir des informations de 0 et 1, alors que quand on va être sur du Trilib hiérarchique, on va avoir des notes qui vont être plus nuancées. Il n'empêche que réaliser un Trilib hiérarchique sur 96 termes, c'est quand même assez conséquent. C'est pour ça que j'ai mis en place des tests préliminaires qui vont permettre d'évaluer la méthodologie à mettre en place, avec une première contrainte qui était sur la durée de l'expérimentation. Il ne fallait pas qu'elle soit trop longue. Après, il y a une réflexion également sur la présence de termes que les sujets pouvaient ne pas connaître, comment on allait gérer cette situation-là. Ensuite, il y a une réflexion également, c'était si le Trilib hiérarchique se faisait de façon ascendante ou descendante, c'est-à-dire regrouper les groupes en ascendant ou alors dissocier les groupes en descendant. Et finalement, ça permettait également d'essayer d'évaluer la compréhension des consignes par les sujets pour réussir à donner des consignes qui soient claires et compréhensibles par tous. C'est ce qui m'amène à la procédure qui a été mise en place, qui était en trois étapes. Une première étape où les sujets se voyaient présenter les 96 termes d'odeur, et on leur demandait de les regrouper sur des post-it. Comme je vous ai dit, je me suis mise dans une condition de sémantiste imaginée en mettant bien sur les étiquettes « odeur 2 » pour que les gens se projettent dans cette situation. Par rapport à la question sur les termes inconnus, je laissais la possibilité au sujet de ne pas trier les termes s'ils ne les connaissaient pas. C'est ce qui me permettait d'aboutir à la partition de niveau 1. Et ensuite, j'arrivais à mon deuxième étape, où je me situe cette fois-ci dans un tri hiérarchique ascendant, puisqu'à partir des groupes que les sujets ont formés, je leur demande de les regrouper de nouveau, autant de fois qu'ils le souhaitent, jusqu'à avoir retranscrit l'ensemble des proximités qu'ils ressentaient entre les produits. C'est ce qui me permet d'aboutir aux partitions de niveau 2 et supérieur. Et finalement, une dernière étape où les sujets verbalisaient les groupes, c'est-à-dire qu'ils donnaient des titres aux groupes pour les groupes qu'ils avaient formés. Ce tri hiérarchique a été réalisé auprès de 156 sujets. Parmi ces 156 sujets, il y avait des personnes de tous niveaux d'expertise, donc du consommateur novice au professionnel expert. Et c'est ce qui m'a permis justement de répondre à ma problématique de l'influence de l'expertise. Imaginons que j'ai un sujet qui a trié sept termes d'odeur. Il a réalisé une première partition en trois groupes, puis une deuxième partition où il a regroupé deux de ses groupes. La question maintenant, c'est comment je récupère la matrice de distance individuelle. Pour ça, je vais d'abord compiler une matrice de distance à chaque niveau hiérarchique réalisé par le sujet. Pour la partition au niveau 1, je récupère une matrice, avec une distance de 0 si les termes sont groupés ensemble, et une distance de 1 si les termes ne sont pas groupés ensemble. Je fais de même pour la partition au niveau 2, et ensuite j'agrège ces deux matrices grâce à la distance cofénétique, qui est la somme pondérée par rapport au nombre de niveaux hiérarchique, et donc je récupère la matrice de distance cofénétique individuelle. Je fais ça pour l'ensemble de mes sujets. Ensuite, pour obtenir la matrice de distance globale sur l'ensemble de mes sujets, je somme toutes ces matrices individuelles et j'obtiens cette matrice de distance. C'est à partir de cette matrice de distance que je vais obtenir la partition. Pour obtenir une partition à partir de la matrice de distance, on peut avoir deux grandes approches. Il y a tout d'abord une approche par représentation spatiale, type MDS ou ACM, où les objets vont être représentés dans un espace factoriel. Et ensuite, à partir des coordonnées de cet espace factoriel, on réalise une classification, ce qui permet d'obtenir la partition. Il y a une autre approche qui est la représentation réseau, notamment les arbres additifs, où là, on calcule ici par exemple un arbre additif, et en fait, cet arbre additif, ensuite on coupe les branches. C'est ce qui nous permet d'obtenir la partition. Finalement, la représentation spatiale, c'est ce qui est plus couramment utilisé en analyse sensorielle. On voit peu de représentations réseaux, même si ça commence à émerger. Vraiment, dans la représentation spatiale, on est dans un objectif de positionner les objets dans cet espace factoriel. Alors, sur les représentations réseaux arbres additifs, on va étudier les liens entre les objets. A noter aussi que lorsqu'on travaille dans une représentation spatiale, lorsqu'on a beaucoup d'objets, on peut avoir une interprétation qui va être compliquée, parce qu'il va falloir, par exemple, aller voir beaucoup de dimensions pour pouvoir expliquer tout le jeu de données. Donc, dans le cadre de ma thèse, moi, je me suis intéressée plus particulièrement aux arbres additifs, puisque ça paraissait plus cohérent, comme on essayait d'étudier justement les liens entre les termes du lexique. La question qui se pose par rapport à ce choix de travailler avec les arbres additifs, elle est au niveau de la coupure des branches, puisque finalement, il n'y a pas dans la littérature de procédure claire sur la stratégie à mettre en œuvre pour couper les branches d'un arbre et obtenir une partition. Donc, c'est sur cette partie-là maintenant que je vais plutôt m'intéresser sur la manière de couper les branches de l'arbre et obtenir une partition. Pour ça, j'ai dans un premier temps mon arbre additif qui est créé à partir de la matrice de distance. Et cet arbre additif, je vais mesurer la cohérence de chacune des arêtes internes, une branche, grâce à la mesure du lens ratio. Je vais couper l'arête qui a la plus grande valeur de lens ratio, ce qui va me permettre d'avoir deux sous-ensembles. Donc là, dans l'exemple, je vais avoir un sous-ensemble citron orange et un sous-ensemble pomme, poids, fraises, framboises, cerises. Et en fait, pour chaque sous-ensemble qui est généré, je vais évaluer son homogénéité. Si j'ai une homogénéité qui est suffisante, dans ce cas-là, j'arrête de couper ce sous-ensemble et je considère qu'il forme une classe de la partition. En revanche, si j'ai une homogénéité qui est insuffisante, dans ce cas-là, je vais réextraire la matrice de distance de ce sous-ensemble et je vais recommencer l'algorithme. Et ainsi de suite. Donc, je recalcule l'arbre additif à partir de ce sous-ensemble. Je coupe à la valeur de lens ratio, j'obtiens une matrice de distance, etc. Jusqu'à ce que toutes les classes que j'ai formées respectent la condition d'homogénéité qui est mon couper d'arrêt. Et donc, j'obtiens ainsi la partition de termes d'odeur. Tout ça, ça a été l'ensemble des scripts qui ont été réalisés sous R. Et il y a actuellement un travail de formalisation qui est fait par notamment Oniris pour justement pouvoir partager ces scripts. Après, ce que je vous ai présenté dans l'introduction, c'était par rapport à la stabilité de la structuration. qu'on ne s'interrogeait pas sur la structuration, la stabilité qui a été obtenue. Donc, c'est sur cette partie-là maintenant que je vais m'intéresser. En fait, une partition, elle va être considérée comme stable si les changements dans le jeu de données ne vont pas avoir d'effet sur l'association des objets aux classes. Donc, pour créer cette perturbation dans le jeu de données, j'ai réalisé du bootstrapping sur les sujets, c'est-à-dire du tirage avec remise de ces sujets. Donc, j'ai réalisé B bootstrapping qui me permettent d'obtenir B matrices de distance. Et sur chacune de ces matrices de distance, je vais réaliser l'algorithme dichotomique que je vous ai présenté qui va me permettre d'obtenir B partitions. Et c'est en fait à partir de ces partitions issues de données bootstrappées que je vais pouvoir évaluer la stabilité de ma partition de base. Et là aussi où à reposer l'originalité de mon travail, ça a été de pas seulement m'intéresser à la stabilité de la partition, mais d'aller étudier plutôt la stabilité de la classe pour essayer d'être plus précis. Cette stabilité à l'échelle de la classe, je l'ai évaluée grâce à deux critères, la cohésion et l'isolation. La cohésion, en fait, c'est la capacité d'une classe à perdre ou pas un élément d'une partition bootstrappée à l'autre. Au contraire, l'isolation, ce sera la faculté de la classe à capter des éléments qui sont présents dans d'autres classes dans la partition de référence. Donc, finalement, plus une classe est cohésive, plus elle est isolée, plus elle sera stable. Ce qui est intéressant de remarquer également, c'est qu'à partir de ces mesures de cohésion et isolation de la classe, on arrive à remonter à la cohésion et isolation de la partition. Et on arrive également à remonter à l'indice de rente entre deux partitions, qui est un critère très carrément utilisé en analyse sensorielle. Donc là, j'arrive à obtenir, en fait, la stabilité de chacune de mes classes. Et donc, j'arrive à savoir si la classe est stable ou non. Et maintenant, pour savoir quels sont les objets dans la classe qui vont expliquer cette faible stabilité, je vais aller voir la stabilité à l'échelle de l'objet grâce au degré d'association des objets aux classes. Donc, à partir de tous ces éléments-là, je vais pouvoir analyser la stabilité. Donc, je vais vous montrer maintenant les résultats que j'obtiens concrètement sur mes données. Donc, la partition que j'obtiens, elle est composée de 24 classes. Et la stabilité de chacune de ces classes, elle est représentée dans ce graphique avec les mesures de cohésion et d'isolation. Donc, comme je vous ai dit, les classes qui auront une bonne cohésion et une bonne isolation, c'est cela. Et donc, ils auront forcément une bonne... Donc, c'est des classes qui ont une bonne stabilité. En revanche, on se rend compte qu'il y a d'autres classes qui, eux, vont présenter une stabilité moindre, soit par rapport à leur isolation, soit par rapport à leur cohésion. Et c'est sur ces classes que je suis allée regarder de plus près et où je suis allée regarder la stabilité des objets. Par exemple, si je prends la classe 18, elle est composée des termes phi et fruit mûr. Et en fait, quand je regarde le degré d'association, je me rends compte qu'il a un degré d'association de 0,4 pour sa classe 18, mais en fait, il a un degré d'association de quasiment 0,8 pour la classe 19, qui est la classe qui est composée des fruits rouges. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que le terme fruit mûr, je vais également l'attribuer à cette classe 19. Et il se trouve que si on regardait le profil du terme phi, on observe le même résultat. Ce qui fait qu'en fait, phi et fruit mûr ont tous les deux été déplacés dans la classe de fruit rouges. Si on va maintenant s'intéresser à la classe 4, dans la classe 4, il y avait les attributs laurier, menthe, P et 1. Et en fait, le degré d'association de menthe pour sa classe, mais également pour la classe 1, qui est composée de réglisse à Nice, est quasiment équivalent. Ce qui fait qu'en fait, l'attribut menthe, il a été laissé dans sa catégorie 4, sur sa classe 4, mais il a également été réattribué à la classe 1. Et finalement, si je prends l'exemple de noix de coco, donc là, c'était une classe sangleton, c'est-à-dire une classe avec un seul terme. Et là, on voit qu'il a une association forcément maximale pour lui-même, mais également une association très forte pour la classe 22, qui était les fruits tropicaux. Et donc, ce terme est associé à la classe des fruits tropicaux. Donc ça, je l'ai réalisé pour l'ensemble des termes des classes qui avaient une stabilité moindre, ce qui m'a permis de réassocier des termes à différentes classes. Là où repose une originalité dans mon travail, c'est par rapport aux doubles attributions, comme il y a par exemple pour menthe. C'est-à-dire prendre le parti qu'il y a certains termes qui vont peut-être être associés à des classes différentes, parce que ça va dépendre aussi d'une certaine variabilité individuelle. Et au lieu de le mettre seulement dans une seule catégorie, j'ai pris le parti de le laisser dans les deux catégories. La structuration du lexif que j'obtiens, c'est celle-ci. Elle est composée en tout de 118 termes. Parmi ces 118 termes, il y a les 96 termes qui avaient été sélectionnés au début par rapport à la littérature. Et la raison pour laquelle on arrive à 118, c'est parce que j'ai rajouté en plus les titres des regroupements qui ont été sélectionnés par rapport à la verbalisation qui a été réalisée lors du trimestre hiérarchique. Donc, dans cette structure, j'ai le niveau le plus général, que je vais appeler les familles, que je vais appeler famille dans le reste de la présentation. Donc, il y en a neuf. Les catégories intermédiaires, il y en a 20. Et enfin, les termes que je vais qualifier de spécifiques qui vont être à la partie la plus spécifique de la structuration. Donc là, j'arrive à la fin de la première question de recherche qui était portée sur la structuration du lexique. Maintenant, je vais arriver au plus tôt à la problématique de comment intégrer cette structuration hiérarchique dans une évaluation sensorielle. Pour ça, j'ai développé une approche que j'ai appelée Ashrata qui va permettre de présenter les attributs de façon hiérarchique. Donc, c'est Ashrata pour Hierarchical Rate All Data Apply. Donc, la différence majeure par rapport à un rata classique, ça va être la présentation des attributs. Puisqu'en fait, les attributs, ils vont être présentés sous leur forme hiérarchique. Et on va permettre au sujet de pouvoir aller sélectionner des attributs qui soient spécifiques ou généraux. En ce qui concerne la représentation, elle a été réalisée via le logiciel FIS. Et en fait, il y avait une première série d'onglets qui permettait d'accéder aux familles. Et ensuite, en cliquant sur les onglets, on pouvait arriver aux onglets de catégorie, ainsi de suite, et donc sélectionner l'ensemble des attributs. Une fois qu'un sujet avait sélectionné un attribut, il y attribuait une note d'intensité, comme pour du rata classique. Et il le sélectionnait sur une échelle d'intensité en trois points, donc faible, moyen et intense. Et donc cette échelle d'intensité qui a été ensuite transformée pour le traitement des données en des valeurs de 1, 2 et 3. Donc ça, c'est pour l'approche à Shrata. Dans le cas de ma thèse, je l'ai mis en œuvre à partir de données de 66 sujets. Des sujets qui étaient des consommateurs, des professionnels du milieu viticole ou bien des étudiants en viticulture oenologique et qui avaient tous une connaissance minimale dans le vin. Et ces 66 sujets, ils ont évalué 6 vins, en réalité 5 vins rosés et 1 qui a été répété, donc ce qui arrivait à 6 vins. Et ils ont évalué ces vins de façon orthonasale, c'est-à-dire seulement au nez. Donc ça, c'est un choix qui a été réalisé de se focaliser seulement sur un aspect sensoriel, même si effectivement dans les années 50, on va pouvoir avoir différents éléments pour le test de la méthode. Donc c'est focalisé seulement sur cet aspect. Donc à partir des résultats que j'obtiens de la Shrata, il va y avoir une première phase de codage qui va être très importante puisque c'est à ce moment-là que je vais agréger l'information, que je vais intégrer l'information hiérarchique dans mes données. Pour ça, l'idée sous-jacente, c'est de se dire si un sujet a noté un terme spécifique, c'est comme s'il avait noté une catégorie. S'il a noté une catégorie, c'est comme s'il avait noté une famille. Je m'explique. Imaginons que j'ai un sujet qui ait noté une note de 2 pour la grume, 1 pour le citron et 3 pour l'ananas. Dans ce cas-là, je considère que comme il a noté l'ananas, il a également trouvé une note de fruits tropicales et donc c'est comme s'il avait donné la même note à fruits tropicales. Je fais de même pour remonter l'information à fruits, sauf que cette fois-ci, j'ai deux notes. Pour sélectionner la note, je vais faire une agrégation par la règle du maximum et donc je considère que le sujet a attribué une note de 3 à fruits. Donc, je récupère des données de ce type. Donc là, avec l'exemple d'un sujet pour 3,20. Et en fait, ce qu'on se rend compte à partir de ce tableau-là, c'est le fait qu'on a beaucoup de données manquantes. Et c'est maintenant ce qui m'amène à la deuxième phase de codage, justement pour gérer ces données qui sont non évaluées. Ce qui est fait en rata par rapport à ces données qui sont non évaluées, c'est qu'on va par défaut leur mettre une intensité nulle, une intensité égale à zéro. Le problème qu'il y a dans les données hrata, c'est qu'il y a beaucoup d'attributs, et donc finalement peu d'attributs qui sont sélectionnés par les sujets par rapport à la totalité des attributs. Ce qui fait que si je remplace toutes ces données non évaluées par des zéros, je vais avoir un déséquilibre très important au niveau de la distribution des notes, puisque il va y avoir une représentation très importante de notes égales à zéro. Donc l'objectif de cette page, c'est de diminuer le remplacement des données manquantes par des zéros dans le jeu de données. Pour ce faire, l'idée, c'était de distinguer des situations où le sujet n'a jamais considéré l'attribut, de situations où le sujet a évalué l'attribut pour au moins un des produits. Je m'explique. Imaginons dans cette situation, le sujet 1 a évalué l'attribut ananas pour le vin A, mais pas pour le vin B ni le vin C. Dans ce cas-là, je vais considérer qu'il a attribué une note d'intensité nulle pour les vins B et C. En revanche, pour le sujet 3, je me rends compte qu'il n'a jamais utilisé l'attribut. Au lieu de dire qu'il a mis une note d'intensité nulle, je considère qu'il n'a juste pas considéré la donnée, donc je vais mettre des données non considérées. Ce qui fait que finalement, je vais extraire pour chaque attribut seulement les sujets qui ont effectivement évalué l'attribut. Ce qui fait que pour chaque attribut, je vais avoir un nombre de sujets considéré dans mes analyses qui va être différent. Je vais arriver maintenant au niveau des traitements de données. Il y a un premier traitement de données qui permettait de déterminer les attributs qui étaient discriminants. Pour ça, j'ai réalisé une régression logistique sur des données binaires en 0 ou 1. Et ensuite, la deuxième étape qui visait à positionner les attributs dans un espace factoriel. Et pour ça, j'ai réalisé une méthode d'ACP. Et en fait, l'ACP, elle est généralement réalisée sur un tableau de moyenne. Et là, en réalité, je l'ai fait sur un tableau de pourcentage d'applicabilité, aussi appelé score de DRAVNEXT, qui est un score qui est couramment utilisé en RATA et qui présente l'avantage de prendre en compte la fréquence de citation et également la valeur de notation d'intensité. Et l'ACP, donc là, pareil, un choix qui a été important, ça a été de réaliser l'ACP sur les catégories en variables actives et de mettre les termes et les familles en variables illustratives. Alors, ce choix, il est réalisé par le fait que, quand on regarde les descripteurs qui sont couramment utilisés en analyse sensorielle, c'est généralement au niveau des catégories, enfin, équivalent à mon niveau de catégorie. Ce qui fait que, dans le traitement de données, il y a eu un choix de se dire, on va prendre pour construire l'espace, on va prendre ces variables qui vont être considérées comme la voie d'entrée, en fait, dans la hiérarchie. Donc, voilà les résultats que j'obtiens sur les vins rosés. Donc, déjà, première remarque, on se rend compte que les vins E et E étoiles, qui sont les vins doublés, sont proches dans l'espace factoriel, ce qui montre la répétabilité de la méthode. Et après, on se rend compte, par exemple, qu'on va avoir un vin qui va présenter des notes d'animal terreux ou alors vins doublés qui va présenter des notes de fruits tropicals, fruits blancs ou jaunes, ou les vins E qui vont présenter des notes de fruits rouges ou d'épis. Donc là, on reste sur une représentation classique comme on pourrait avoir sur une méthode classique. Là où c'est intéressant, c'est d'aller voir justement le détail par rapport aux attributs plus spécifiques. Donc ici, sont représentés l'ensemble des attributs qui sont discriminants, qui sont significatifs, pardon, à 5%, avec une couleur par famille. Et là, en fait, par exemple, on se rend compte que pour alcool et caoutchouc, donc en fait, ce sont tous les deux des termes qui sont présents dans la catégorie chimique. Donc cette catégorie qui ne permet pas de discriminer les produits, mais on se rend compte que les termes qui sont présents dans la catégorie alcool et caoutchouc permettent de les discriminer. Et ils vont même en fait apporter des précisions sur les notes aromatiques des vins qui vont être différentes, puisqu'on va plutôt avoir une note caoutchouc qui va être présente dans le vin A. Et au contraire, les vins E et E3 qui vont présenter des notes d'alcool. Une même observation qui peut être faite pour la catégorie florale, où cette fois-ci, on a la catégorie qui permet effectivement de discriminer les produits, et on se rend compte qu'on a l'attribut violette qui permet de décrire des propriétés sensorielles, une description sensorielle différente pour les vins. Donc c'est là l'intérêt de la méthode Ashrata, c'est de pouvoir accéder à une information plus précise et de pouvoir obtenir une description plus précise de nos produits. Je vais arriver maintenant donc plutôt sur la partie de discussion par rapport à ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc je vais revenir d'abord sur la méthodologie de structuration du laitique. Donc j'ai eu le choix de faire un tri-lit de hiérarchie. Comme je l'ai déjà dit, ça représente quand même une charge cognitive qui est assez importante pour les sujets de trier 96 termes. Donc il y a eu des tests préliminaires qui ont été réalisés pour justement essayer d'optimiser au mieux la manipulation pour mettre les sujets dans les meilleures conditions. Il en reste néanmoins que ça reste quelque chose d'assez lourd pour les sujets. Ils mettaient tous en moyenne une heure à le faire. Donc ça me paraît déraisonnable d'essayer de faire du tri-lit de hiérarchie avec plus de termes. Si on se retrouve dans une situation où il y a plus de termes, dans ce cas-là, il faudrait plutôt aller diriger, faire des méthodes où il y aura des plans de présentation incomplets ou bien des méthodes de type tri-lit séquencé. Que faire dans la situation où on veut ajouter d'autres termes à cette structuration ? Plutôt que de refaire tout le processus, une idée serait par exemple de proposer la structuration qui est déjà définie à des sujets et de leur proposer des termes qu'ils associeraient à des catégories. Et à partir de ça, et à partir de la fréquence d'attribution du terme, de pouvoir décider à quelle catégorie on va attribuer le terme. Par rapport à la problématique sur l'expertise, que j'ai un peu passé sous silence, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour obtenir la structuration hiérarchique, je n'ai utilisé que mes données expertes. En fait, je me suis rendu compte qu'en comparant les structurations obtenues par quatre groupes différents d'expertise, que l'ensemble des groupes ont tout le temps... Enfin, la structure va tout le temps être réalisée par rapport aux objets odorants. En revanche, il y avait certains termes qui n'étaient pas connus de personnes novices, et ce qui fait qu'il y avait une mauvaise structuration. Et donc, c'est pour ça que j'ai donné... J'ai utilisé seulement les données des sujets experts. Il n'empêche que la réflexion par rapport au niveau d'expertise pour la construction de cette structuration, elle est importante et je pense qu'elle n'est pas animée. Finalement, la structuration que j'obtiens, elle est assez similaire à ce qu'on peut observer dans la littérature. Je voudrais juste souligner le fait que la vraie plus-value dans ce que j'ai proposé, c'est qu'on a des valeurs de stabilité qui sont associées. Et on a également un choix qui a été de mettre des termes à différents endroits, ce qu'on ne retrouve dans aucune autre littérature. Et finalement, je voudrais insister sur le fait que la sélection des termes en amont, elle est très importante et elle va être vraiment déterminante par rapport à la structure que nous allons obtenir. Pour apporter maintenant plutôt des éléments de discussion par rapport à l'approche Ashrata. Donc effectivement, dans le cadre de la thèse, l'approche Ashrata, elle a été testée sur une description orthonasale pour des vins rosés. Donc ce qui serait pertinent, ce serait d'aller la tester également pour d'autres produits, d'autres produits que ce soit d'autres vins, mais également des vins de type chocolat, café ou thé, des produits qui justement ont des roues des arômes et présentent une sorte de variabilité aromatique, une sorte d'expression aromatique. Par rapport à la stratégie d'agréation de la hiérarchie, donc dans la situation, j'ai fait une stratégie d'agréation par le maximum. Comme je l'ai dit, c'est la phase de codage qui est vraiment importante dans le traitement de données, puisque c'est à ce moment-là où on va intégrer la hiérarchie. Donc là, il y a eu un choix qui a été fait de faire par le maximum. Effectivement, on pourrait envisager d'autres situations où on considérera la moyenne des notes, ou bien regarder également le nombre d'attributs qui sont sélectionnés dans la catégorie. Donc, ce serait aussi une possibilité d'aller voir ces stratégies d'agrégation. Toujours un peu dans le même registre, par rapport au traitement de données, il y a eu un choix de réaliser une ACP. Il y avait une vraie volonté, en fait, de fournir une méthode de données qui soit simple pour l'expérimentateur. Donc, on s'est dirigé vers l'ACP. Donc, on pourrait essayer d'aller voir d'autres méthodes. Et également, même au sein de l'ACP, il y a eu un choix qui a été réalisé de faire sur les catégories. On pourrait essayer aussi de faire des ACP sur l'ensemble des termes, ou bien que sur l'ensemble des attributs, ou bien que sur les familles, ou que sur l'état. Concernant l'échelle d'intensité, donc ici, j'ai utilisé une échelle d'intensité en 3 points. Donc, en RATA, ça peut également se faire en 5 points. Donc, on pourrait tester en 5 points, voire même complètement supprimer l'échelle d'intensité et se retrouver dans une situation qui pourrait être assimilée à du H-CATA. Et donc là, ça rejoint un peu au débat entre CATA et RATA et par rapport aux stratégies de réponse. C'est-à-dire que, en fait, quand on évalue un RATA, le sujet, quand il va cliquer sur l'attribut, il se rend compte qu'après, il doit évaluer une note d'intensité. Et donc, au bout d'un moment, il va peut-être pouvoir moins sélectionner d'attributs, ce qui orienterait plutôt une tâche CATA qui serait peut-être plus simple à réaliser pour les sujets. Par rapport à ça, d'ailleurs, je voulais vous présenter le nombre d'attributs qui sont sélectionnés en moyenne par les sujets. On se rend compte qu'il y a une très forte variabilité avec des sujets qui vont sélectionner plus de 40 attributs pour un produit à des sujets qui vont sélectionner seulement un attribut. Donc, on observe tout de même qu'il y a des sujets qui sélectionnent assez peu d'attributs. Est-ce que, si on se mettait en situation de H-CATA, ça permettrait d'avoir plus de sélections ? Ce serait également à tester. Finalement, par rapport à la représentation, ici, la structuration a été représentée sous forme d'onglet d'amphise. Il serait possible d'aller voir d'autres représentations. On pourrait, par exemple, imaginer une représentation de roue, celle qui est communément faite, ou alors des représentations de ce type-là où, pareil, on va avoir une roue où le sujet va pouvoir évaluer, ou bien des représentations plus de type nuage de mots où le sujet va pouvoir zoomer pour aller sélectionner les attributs. Ça, c'est une question qui est en train actuellement d'être réfléchie au niveau des arts, où il y a la volonté de développer justement une interface qui soit plus ergonomique, qui soit réservée à l'approche H-CATA pour justement réaliser des dégustations. Toujours un peu sur la thématique de l'interfaçage, on pourrait imaginer également un interfaçage par rapport aux résultats. Donc là, on se placerait du côté de l'expérimentateur. Ou par exemple, quand il obtient cette carte factorielle, par exemple, il aurait envie de cliquer sur frais rouges et d'obtenir seulement les attributs de frais rouges. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est un développement qui pourrait être fait, par exemple, sur Shiny pour avoir quelque chose de plus interactif. Finalement, donc par rapport à ma première question de recherche, qui a été la structuration du lexique olfactif. Donc, j'ai sélectionné les termes du lexique à partir de la littérature. J'ai mis en place une expérimentation de très libre. Et à partir de ces données-là, j'ai utilisé donc la méthode des arbres auditifs et j'ai mis en place une stratégie de coupure des arêtes. Cette stratégie de coupure des arêtes, elle est présentée dans un papier qui est en fin de révision, qui, j'espère, va bientôt être acceptée. Donc, chez Food Quality en préférence. Par rapport à la question de l'influence de l'expertise, ça a été quand même une partie non négligeable de mon travail, même si je ne vous le présente pas aujourd'hui, puisque ça a fait l'objet d'un oral au congrès ENOIVAS et également d'une publication acceptée chez Food Quality en préférence. Pour la deuxième question de recherche, donc sur la méthodologie à mettre en place. Donc, c'est ce qui a valu le développement de la méthode Ashrata. Comme j'ai bien insisté, on l'a vraiment fait sur un produit. Ça mériterait d'être testé sur d'autres produits, dans d'autres situations pour justement plus appréhender la méthode et également les choix de traitement de données. Ce travail, donc, il a été présenté en... Enfin, l'idée du projet Ashrata a été présentée en poster en plan de borne. Je vais avoir l'occasion de présenter ces travaux-là lors de recense, donc en décembre, grâce à un oral et un poster. Et finalement, il y a actuellement une publication qui est en cours de rédaction pour justement valoriser ce travail. Et je vais profiter de ces derniers petits instants de présentation pour remercier mes encadrons encore une fois pour leur accompagnement pendant ces troisième thèse, mais également avant, puisqu'ils ont été là aussi pendant mes années ingénieurs. Remercier le jury d'accepter d'être là et d'échanger avec moi sur mon sujet de thèse. Et finalement, vous remercier tous de votre attention. Merci. 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 Merci.